Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Luffin, je gagne comme d'habitude, et aujourd'hui on est reparti pour un petit épisode de trèfle. Pour ne rien vous cacher, ce petit épisode de trèfle existe en réalité uniquement parce que j'ai pas tellement envie de tourner le suivant, que vous verrez normalement la semaine prochaine, et qui va... je vais dire adieu à mes poignets quoi. Donc profitez si vous voulez voir ma mort en direct, c'est la semaine prochaine. Voilà. Aujourd'hui, Taurus TX-22. Pourquoi tout le monde chie sur Taurus ? Bon, déjà parce qu'au fur et à mesure qu'on tire, on a tendance à devenir un peu snob. Pourquoi tout le monde chie sur Taurus ? Parce que Taurus a eu la mauvaise idée de faire des clones, de trucs extrêmement connus et assez bien faits. Effectivement, quand vous avez un PT-92 par rapport à un 92, on a un peu l'impression que c'est un bout d'acier qui a été mâchouillé avec les dents. Ok. Mais, Taurus, c'est pas si mal. Faut arrêter de chier sur Taurus, c'est complètement con. Et en l'occurrence, avec ce TX-22, bah moi je trouve qu'ils ont fait un bon produit. Excellent poignée déjà. Excellent poignée, ça je kiffe. Assez bonne commande, hormis, je trouve, le bouton de déverrouillage du chargeur, il est placé un peu bizarrement, moi je le verrai ailleurs. C'est un goût personnel. Fileté, pas mal. C'est propre. Ok. Canon en deux parties, je comprends pas bien pourquoi, mais ok. Culasse, un peu haute, ça a une forme extrêmement bizarre, c'est moche. C'est I2, le TX-22 est I2. Ok. Mais, alors, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, je l'ai testé une fois quand il est arrivé, j'en ai pas eu un, j'en ai pas un mauvais souvenir. Loin de là. Chargeur, il a deux grosses oreilles sur le côté pour faire descendre la planchette. C'est cool. Celui-ci est un flingue de près du stand, donc on va dire qu'il en a déjà un peu bouffé, il est rodé, etc. Mais surtout, il est crade. Parce qu'évidemment, un flingue de près du stand, voilà. Donc il est un poil crade. Ce qui veut donc dire que s'il fonctionne bien en étant un poil crade, on peut estimer que c'est, déjà mécaniquement, c'est pas mal. Allons-y mon kiki. Introduction facile. Encore une fois, très bonne poignée. Moi j'aime beaucoup. Allons-y. Que détente un peu bizarre, elle est un peu squishy. La course morte est très, très caoutchouteuse. Le départ est un peu bizarre, je dois admettre, je sais pas où je suis en revanche. Ah, j'ai l'impression que je suis très haut. Je vais prendre le visuel bas. Bah écoutez, moi ça va, je trouve. Il a un recul un peu, bah pareil, un peu caoutchouteux. C'est très léger. C'est une culasse qui est, pareil, qui est très légère. C'est sympa. Oh, j'aime bien. Ça n'a pas l'air de grouper mal. Bon, ok, hein. Non, non, moi j'aime bien. J'aime bien. Aujourd'hui, je tire de la Winchester Standard Velocity, de la série Super X. Euh, bah, oui, j'aime bien. J'aime bien. Alors, ce TX-22 va être l'occasion de tester autre chose. Le short boy. Mais qu'est-ce que c'est une short boy ? Le short boy, c'est ça. C'est le modérateur de son le plus court de l'existence. Évidemment, il n'est pas court comme ça, de série. C'est un modérateur modulaire, donc avec des étages, comme vous pouvez voir. Le reste est ici. Là, j'ai tout simplement mis le premier et le dernier étage en même temps. On va voir ce que ça donne, parce que moi, je trouve ça assez rigolo. Attends, on va voir ce que ça donne avec une oreille dégagée. Ça reste... Le short boy n'est pas extrêmement effectif. On va essayer en lui mettant ses autres étages. Ah là là. Non, mais ça m'avait beaucoup fait rigoler, en fait, de pouvoir faire ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester. En mode ultra short. On va voir ce que ça donne au complet. Ah, ça a l'air mieux, là. Oui, c'est mieux. Bon, sans aller jusqu'à dire que c'est extrêmement agréable non plus. C'est mieux. Ouais, c'est rigolo, allez, c'est rigolo. C'est pas extraordinaire, ça casse pas quatre pattes à un canard, ça sort pas de l'ordinaire, forcément. Mais c'est rigolo. Et ça marche bien. Ça marche bien, comme vous pouvez le voir. J'ai pas des cartouches extrêmement chaudes. Je le tiens exactement comme d'habitude, c'est-à-dire avec le doigt qui frotte un peu. Euh, bah c'est bien. Les commandes sont bien, c'est marrant, ça me rappelle un peu le mien. Bah, ouais. J'ai pas testé le démontage, je sais pas exactement quoi. Ah bah, comme ça. Donc ça a l'air facile à démonter en plus. Non, ma foi, je l'aime bien. Je l'aime bien et puis bon, très franchement, on n'a pas tous les moyens de mettre 4000 balles dans un flingue non plus. Donc, euh, moi, pour le prix que ça coûte, je trouve ça bien. C'est moche, mais c'est pas mal. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Taurus. Sur le TX-22 et sur Taurus en général. Faut pas trop chier sur Taurus, c'est pas une mauvaise marque non plus. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est ce qu'on lui demande. Est-ce que dans la longueur, ça tient le coup ? Je ne sais pas. J'ai pas de recul sur Taurus, mais bon, à ma foi, là, ça fonctionne bien. Il doit avoir quelques centaines, quelques milliers de coups. Mais bon, bah, voilà, c'est cool, quoi. C'est cool. Vraiment, moi, je trouve ça bizarre. C'est tout. C'est tout. Manger des légumes, buvez de l'eau.